Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, démission de contrôle économique sur le terrain. Pendant 14 jours, les inspecteurs vont vérifier les prix des produits et services sur les marchés. Conformément à la réglementation, les contrôleurs s'attaquent aux abus à l'approche de la période des festivités de fin d'année. Vital Caméret vient de donner des instructions. Lutte contre l'exploitation illicite de l'or. Comment renforcer la traçabilité ? La région des Grands Lacs organise un forum de 5 jours. Le commerce illégal de ce minerai finance les conflits armés et alimente les violations des droits humains. Les discussions ont été ouvertes par le Premier ministre au chef du gouvernement. Le territoire d'Ingendé, auréolé par le PDL 125 territoires. Des écoles, des centres de santé, bâtiments administratifs sortent de terre. La population impliquée dans le processus s'approprie. Ces réalisations ont fait la sentinelle dans les Grands Équateurs. C'est tout pour le titre. Madame, Messieurs, soirée, bienvenue encore une fois. L'exploitation illicite de l'or finance le terrorisme et les conflits dans la région des Grands Lacs. Comment organiser correctement le commerce de ce minerai ? Des échanges se tiennent à Kinshia, sa travaux lancée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Patti Tondango Kizonda, Julien Piana. Réfléchir sur les systèmes de suivi des minéraux et trouver une solution durable pour la commercialisation responsable de l'or de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans la région des Grands Lacs. Les hommes et femmes de tous les horizons et les experts en matière des mines vont pendant cinq jours examiner les voisins moyens de lutter contre l'exploitation illicite de ces minéraux. Une façon de marquer une étape significative dans les renforcements de la coopération et développer ainsi l'industrie orifère dans la région des Grands Lacs. Une activité économique pourtant vitale dans la région des Grands Lacs, la commercialisation de l'or génère malheureusement des problèmes de l'exploitation illégale des minéraux, des financements de conflits de tous genres, des violences des droits de l'homme ainsi que la détérioration de l'environnement géosphérique a déploré. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King qui a ouvert ses assises, rendu possible selon lui grâce au leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo. J'aimerais rendre un hommage mérité à son excellence M. Félix Antoine Tisséke de Chilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. C'est grâce à son leadership que ce forum se tient à ce jour. Et je ne peux manquer de saluer et de remercier les membres de la CRGM qui ont rendu possible notre présente rencontre ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le commerce de l'or dans la région des Grands Lacs est une activité économique vitale pour de nombreux pays de la région. Cependant, celles-ci génèrent malheureusement des problèmes graves tels que l'exploitation minière illégale, le financement des conflits de toutes sortes, les violations des droits de l'homme. Il est donc apparu primordial d'éliminer les mauvaises pratiques d'exploitation, de commercialisation illégale et de financement des conflits. Organisé par le secrétariat de la CRGL et le gouvernement congolais, ce forum est une plateforme d'échange de connaissances en vue de rélever les défis complexes auxquels les pays et confrontés pour développer les secteurs miniers orifères. Les gagnants du concours de recrutement des inspecteurs de travail vont bientôt intégrer le fichier des fonctionnaires de l'État. Les listes ont été remises au vice-premier ministre de la fonction publique pour prendre des arrêtés. Dans ce reportage de Nadine Quilochaud, la ministre du Travail, Claudine Doucy, explique le sérieux derrière ce recrutement. Après avoir accordé l'opportunité à la jeunesse congolaise de concourir à armes égales pour mettre fin au régime de privilèges et dans la perspective de pallier aux besoins pressants, se faisant sentir dans le secteur de l'emploi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, sous le pilotage du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, avait lancé le concours de recrutement des inspecteurs de travail sur toutes les tendues de la République, donnant ainsi la chance aux enfants nantis et de moins nantis de concourir. L'élan déjà amorcé de mettre fin au régime de privilèges, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a reçu en audience le lundi 11 septembre 2023, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Mendy, qui a réuni officiellement le rapport des résultats du concours de recrutement des inspecteurs de travail. Avant leur entrée en fonction, les nouveaux inspecteurs de travail vont bénéficier de l'arrêté ministériel signé par le VPM Jean-Pierre Lyaou, responsable des ressources humaines de l'État pour leurs admissions sous statut. Tout s'est très très bien passé et là, nous sommes juste venus remettre le dossier pour que le vice-premier ministre prenne les arrêtés comme des coutures parce qu'ils sont des fonctionnaires. Ensuite viendra l'étape de la formation. Soucieux d'être doté d'une administration efficace, aussitôt admis sous statut, le gouvernement entrevoit l'organisation d'une session de renforcement de capacité pour bien outiller les nouveaux inspecteurs de travail. Vous savez qu'il y a eu trop de laxismes. On ne sent pas les pouvoirs publics. Dans les entreprises privées, même des établissements, où il y a trop d'abus, beaucoup de gens se plaignent, mais on ne peut pas les faire deux personnes ou trois personnes. Et donc, nous, à notre arrivée, on a senti vraiment que les besoins étaient là. Il fallait avoir du personnel pour exercer ce travail, former ce personnel et donner une nouvelle allure. Dans ce processus-là, je crois que nous sommes en train d'y aller petit à petit. C'est vrai que ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais pour commencer, il faut commencer comme le directeur de l'État. Route Mboujimaï-Kananga. À quoi est dû le retard constaté dans l'exécution de ces travaux réalisés dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté autour du directeur de cabinet du chef de l'État ? Le FPI a fourni des explications qui justifient ce ralentissement. Reportage de Patrick Michel Moukoui. Il faudra patienter encore un moment avant de palper les infrastructures structurantes en construction dans les grands Kassai. Lancés dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté, les travaux de modernisation de la route Mboujimaï-Kananga et ceux de la centrale photovoltaïque de Chipuka connaissent à ce jour un petit ralentissement. L'équipe sur le terrain attribue cette situation aux difficultés de transport de matériel de construction. La délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI qui suit de près ce projet a fait rapport au directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Mboukouiza, au cours d'une séance de travail des plus d'une heure. Nous sommes contents parce que les travaux sur le terrain se font et c'est du réel, c'est du vivable et nous espérons qu'avec un peu de réglage de certaines choses, en tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons été étonnés de la position du directeur de cabinet qui a partagé les mêmes avis que nous et qui nous a encouragés à évoluer dans le sens de la réalisation du travail en tenant compte évidemment de toutes les contraintes qui se présentent. Le directeur de cabinet du chef de l'État a rappelé aux uns et aux autres leur devoir de tout mettre en œuvre pour accomplir la tâche leur confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguedi qui tient à donner à tous les citoyens l'opportunité de vivre dans les mêmes conditions et les meilleures. Je l'ai dit au sommaire, le prix du pain, du sucre, de la viande, bref, les biens et services passent au laser. Des missions de contrôle économique viennent d'être déployées par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie. Des inspecteurs s'attaquent à la spéculation des prix sur le marché congolais. Reportage, Dani Balaka Balaka et Romain Bouddha. C'était lors de cette réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère que le patron de l'Économie nationale, le docteur Vital Caméré, a lancé le mardi 12 septembre 2023 la mission de contrôle économique. C'était en présence du secrétaire général à l'Économie nationale, Célestin Tuité. Durant 15 jours, ces missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures des prix des produits et services sur le marché. Cette mission vise aussi à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. D'après le numéro 1 de l'Économie nationale, des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission. Il s'agit des règles à observer sur le plan déontologique, technique, administratif et procédural. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention des produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts Arabiques démocratiques du Congo mais qui sont rares sur le marché puisqu'ils créent la rareté sur le marché. C'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie nationale a martelé que cette mission ne devrait pas se transformer en une sorte de tracasserie contre les opérateurs économiques. Un mécanisme a été mis en place au niveau du secrétariat général pour surveiller le travail qui sera effectué sur le terrain, notamment observer les comportements des inspecteurs. S'assurer en République démocratique du Congo est une obligation légale. Plusieurs opérateurs miniers ont été sensibilisés à ce sujet lors de la rencontre Business Meeting organisée à Coloésie. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a participé à cette rencontre. Édithia La Katala. Au Katanga Business Meeting qui se tient à Coloésie dans le Lualaba, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Arka en sigle, à travers son directeur général Alen Kamin Ndangaloula, rappelle aux opérateurs économiques leur responsabilité de financer l'économie nationale en s'assurant en République démocratique du Congo et non à l'étranger. C'est même la loi en la matière qui l'impose à tous ceux qui opèrent en République démocratique du Congo. Le panel de haut niveau a permis à Alen Kamin Ndang de donner plus d'éclaircissement aux participants. L'assurance est un secteur en plein essor en RDC avec différents opérateurs. C'est une garantie de sécurisation des investissements. Nous avons simplement rappelé que le secteur des assurances est un secteur par essence qui est un mobilisateur de ressources financières et qui soutient les économies dans leur financement. Et donc au niveau de notre pays aujourd'hui, nous voyons que ce secteur qui est en nette progression. Et nous avons rappelé aux opérateurs miniers qu'ils ont le devoir de pouvoir respecter la loi. L'instruction qui a été donnée par le chef de l'État lors du mining Ndaba qui a rappelé à tous les miniers de respecter la loi de s'assurer en République démocratique du Congo. Et nous, nous ne pouvons pas laisser cette instruction qui est importante pour l'intérêt du pays, pour le social des Congolais. Avec le code des assurances qui a besoin d'être davantage vulgarisé, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances par son directeur général n'aura aucune occasion pour sensibiliser les acteurs. On reste à l'intérieur du pays direction Inguendé. C'est dans les Grands Équateurs où vient de séjourner la ministre d'État ministre du Plan Judith Soumino Atoulouka en mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires. Les élèves ont constitué le comité d'accueil laissant ainsi exprimer leur joie. En mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, la ministre d'État ministre du Plan est arrivée à Inguendé près de 185 kilomètres de Mbandaka accompagnée du ministre provincial du Plan Henri Baleka. La rencontre avec d'autres écoliers a eu lieu dans les salles de classe nouvellement construites inspectées par Judith Soumino Atoulouka pour évaluer le niveau d'exécution. Ces oeuvres sont une preuve que le chef de l'État tient à corriger les inégalités sociales. Les nouveaux bâtiments améliorent la qualité de l'enseignement. Le personnel est soulagé. On félicite le chef de l'État pour avoir construit des bons bâtiments. Nous avons des bons tableaux, les élèves ont pu bien jouer à la cour, de rester dans la salle et calmer. Les enseignants, ils sont là bien assis avec des tables là où il n'y avait pas auparavant. Sous la supervision de la CFF, l'école primaire Ruki bénéficie de deux bâtiments de six classes, des sanitaires, une salle polyvalente construite par une entreprise locale. Quinze écoles primaires, sept bâtiments pour l'administration du territoire sont construits dans l'espace Grand Bandoundou, toujours dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Je vous emmène à Idiofa. Commentaire de Joël Cayembe. Le programme de développement local des 145 territoires, une réalité dans l'espace Grand Bandoundou. La population d'Idiofa exulte. La construction des 15 écoles et sept centres de santé de qualité se poursuit sans désemparer. À cela s'ajoutent les travaux de construction de la route Ingo d'Impoukounou dont l'exécution a été confiée aux entreprises Agrimex et Global Innovation. Deux bâtiments de trois classes chacun sont en pleine étape de finissage. Exécuter sous financement du trésor public les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire d'Idiofa en remplacement de l'ancien vieil de plus d'un siècle légué par l'administration coloniale belge en pris six mois. Cet ouvrage est sorti des terres et n'attend que son inauguration. Hormis les infrastructures sanitaires et scolaires le territoire d'Idiofa va bénéficier sous peu de l'électricité du barrage de Kakobola après l'installation depuis l'Aune dans certains quartiers de Ngungu et Kikuit. Deuxième territoire de la RDC après celui de Fizi dans le sud Kivu au regard de sa superficie Hidiofa dispose des douze secteurs et sept communes rurales. Politique le secrétaire général du parti présidentiel face à la base de l'UDP c'était dans la commune de Kinsesso ici à Kinshasa objectif mobiliser la base face aux enjeux électoraux. La mobilisation était totale les dimanches 10 août dernier dans la commune de Kinsesso sous l'initiative de Kajos Mafolo et Nixon Loukoussa les cadres et militants de l'IDPS étaient au rendez-vous pour accueillir les numéros 1 du parti présidentiel A l'entrée de cette commune Oguisin Kaboui a été obligé de faire une longue procession pour communier avec la base de son parti C'est à l'IT qui tomait ça qu'Oguisin Kaboui a échangé avec l'assistance sur les enjeux politiques de l'heure Dans son monde les gestionnaires au quotidien du parti Chéra-Félix Antoine Tiseké de Tilumbo a demandé à la base de son parti de se mettre en ordre de bataille pour la compétition électorale de décembre prochain Pour lui Félix Tiseké a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise au moment de la campagne électorale Pour ce faire la base du parti doit travailler pour sa réélection si tout lui dotait une majorité parlementaire Séance tenante les notables et militants de l'IDPS ont pris l'engagement de soutenir Oguissin Kabouia aux élections générales de ce 20 décembre 2023 pour qu'il soit le porte-parole de Kinsesse auprès des institutions de la République C'était aussi l'occasion pour celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler de fixer l'opinion sur les allégations du secrétaire général de la SEMCO Pour Oguissin Kabouia son parti ni les régimes en place n'ont pas de problèmes particuliers avec l'église catholique A la question des persistants du phénomène Koulouna dans cette commune Oguissin Kabouia a insisté sur la responsabilité de la population Quand vous ne dénoncez pas ces insévilles qui sont dans vos milliers respectifs donc vous contribuez à votre insécurité C'est sûr et une note de satisfaction que le secrétaire général de l'IDPS s'est séparé avec ses interlocuteurs qui l'ont accompagné jusqu'au boulevard de Mumba question de manifester leur soutien défectible au chef de l'état Félix Un nouveau siège moderne pour la fédération de l'IDPS Ngandajika la cérémonie de remise une cérémonie de remise officielle de ce bâtiment a été organisée cérémonie de remise à l'exécutif national de l'IDPS On découvre le bienfaiteur de cette réalisation dans ce reportage d'Alain Dikai Désormais l'IDPS fédération de l'Oumami de Ngandajika dans la province de l'Oumami dispose d'un siège digne d'un parti présidentiel C'est siège l'œuvre d'un fils du terroir et cadre de l'IDPS docteur Bruno Miteou qui est venu soutenir les efforts du secrétaire général Oguissin Kabouya acheteur de cette parcelle Pour encourager ce haut cadre du parti le secrétaire général a dépêché une forte délégation conduite par le secrétaire général adjoint Jean Tezo pour l'inauguration de cette bâtisse A cet effet la population de Ngandajika qui a s'immobilisé pour marquer son soutien à Bruno Miteou le chef de la maison civile du chef de l'état Après les allocutions des circonstances axées sur l'unité la cohabitation pacifique et la mobilisation pour la réélection de Félix Antoine Tisséki de Tilombo à l'élection de décembre 2023 Jean Tezo a procédé à la coupure du ruban symbolique avant la visite guidée de Birou Pour Jean Tezo qui a représenté le numéro 1 de l'IDPS le Conseil oriental doit réditer de nouveau l'exploit aux élections générales de cette année en mouillant les maillots pour accorder à Félix Antoine Tisséki de Tilombo la majorité parlementaire Il s'agit de noter que cette manifestation a mobilisé plusieurs figures emblématiques de l'IDPS notamment Jacques-Mé Chabani Professeur Mbata Kankou Moundela et Clément Limbaïa Kondo Tchoumbe et ses environs étaient en effervescence Lambert Mende Omalanga leader de ce coin de la province du Sankoro a communié avec la population dans le cadre de ses vacances parlementaires Cédric Keninambo Un agenda plus que chargé pour les députés nationaux Lambert Mende Omalanga dans son fief naturel de l'Odja et ses environs dans la province du Sankoro Le président national de la convention des Congolais unis et vice-président et porte-parole du régroupement à eux à développer plusieurs activités sur place dans le cadre de ses vacances parlementaires Le meilleur élu de Sankoro en 2018 s'est entretenu avec différentes délégations notamment la société civile les syndicats les associations de jeunes les responsables de services publics et privés ainsi que le membre de la fédération des entreprises du Congo province de Sankoro Des exercices effectués avant d'entamer une tournée dans quelques secteurs notamment ceux de Nambelo Lohimba Kondotchumbe et Olimba De village en village il a été accueilli comme un roi Je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux que nous avons la même détermination pour prioriser le développement et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai mené pendant les 5 ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis Connu pour ses actions sociales il a procédé notamment à la remise des décortiqueuses des riz des tolles pour des écoles et centres de santé ainsi que d'autres matériels pour l'entretien des routes et travaux agricoles Dans chaque étape un seul message appelait la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leurs entités administratives étape ultime qu'il a conduit dans plus ou moins 11 groupements du secteur de Kondo-Tioube où il a lancé un seul message le soutien aux actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissé-Kédi Et puis en nouvelles le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du vendredi 15 septembre 2023 11 heures précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple L'ordre du jour comporte un seul point à savoir ouverture de la session ordinaire de septembre 2023 C'est signé Michel Kanimbu Chindani Il est rapporteur de la Chambre haute du Parlement Gestion du contentieux électoral La CENI Les cours d'appel et les tribunaux sont en atelier d'harmonisation Travaux lancés au casseur oriental par Paul Moïndo Il est rapporteur adjoint de la centrale électorale Reportage de Teti Samba et Jirestofonji Cette mission s'étale sur une dizaine de jours que conduit le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Paul Moïndo Mouliméry poursuit deux objectifs visant à harmoniser les vues entre l'organe de gestion des élections et les juridictions habiletées de connaître les contentieux relatifs aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux Aussitôt arrivé dans la voulue de Moujmaï dimanche 10 septembre 2023 le membre du bureau de la CENI a tenu une réunion technique au secrétariat exécutif provincial Celle-ci a consisté à faire le point sur l'évolution du traitement des dossiers des candidatures et les préparatifs de la passation de tests pratiques sur ordinateurs pour le personnel opérationnel temporaire devront travailler aux élections du 20 décembre 2023 Le lundi 11 septembre 2023 Paul Moujmaï Demoulé-Méry s'est rendu au gouverneurat de la province pour présenter des civilités à l'autorité provinciale Leurs échanges ont porté sur l'accompagnement de la province notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'atelier d'harmonisation entre la centrale et l'égorale la cour d'appel et le tribunal de grande instance pour la gestion du contentieux issu du dépôt des candidatures aux élections des députés provinciaux ainsi que le lancement du test pratique sur ordinateur pour le recrutement des différentes catégories du personnel Des atrocités de Kamwinasa pour garder encore des souvenirs malheureux Ces victimes espèrent un jour connaître des réparations grâce au fonds des réparations des victimes des violences sexuelles La délégation justement du Fonarev l'a annoncé aux victimes de Nyanza Céa Kananga les détails avec Naïcha Akiala et José Baytouambo dans ce reportage Entre septembre 2016 et mars 2017 la région du Kassai a connu une explosion des violences entre forces de sécurité et une milice communautaire Plus de 3000 personnes avaient été tuées et de dizaines de milliers de déplacés ayant tout perdu Les conflits Mouenassapou appartient certes au passé mais ses conséquences se conjuguent encore au présent Le tristement célèbre événement a imposé un mode de vie particulier à ce victime Huit ans après la fin de ces conflits les personnes ayant subi préjudice vont avec l'arrivée du Fonarev structure mise en place par le président de la République une lueur d'espoir qui est de bonnes nouvelles annoncée par Lucien Lundoulalolatui directeur général du Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et crimes contre la paix de l'humanité C'était lors de son arrivée à Kananga devant une centaine de victimes en liesse Juste avant cette descente l'écosystème du Kassai central a été informé de mission du Fonarev C'était en présent du gouverneur de la province John Kabea Enseignement supérieur Les inscriptions sont lancées au sein de l'université de Coloisie Les portes sont donc ouvertes pour cette institution des formations qui se veut être une locomotive dans la formation de qualité C'est devant la presse le corps enseignant ainsi qu'une représentation des étudiants qui est le recteur de l'université de Coloisie Unicol a officiellement lancé les inscriptions pour l'année académique 2023-2024 Sur ce je déclare ouvert officiellement le portail des inscriptions de l'université de Coloisie et je vous remercie Oui c'était le tour d'un jeu de questions réponses avec la presse Avec un franc parlé l'homme au verbe est facile le professeur Yvan Mungé-Muongo a donné des réponses claires et nettes aux journalistes parmi lesquelles celles de la procédure à suivre et les innovations réalisées par cette institution depuis qu'il est aux commandes Nous voulons être la locomotive sur le plan universitaire Et là nous paraphrasons l'apôtre Folle qui disait que personne ne méprise la jeunesse Ainsi j'ai dit que personne ne méprise la jeunesse de l'université de Coloisie C'est une université qui a récemment commencé mais qui a une grande vision L'occasion faisant nous la rend dont le professeur Yvan Mungé-Muongo a lancé un message fort aux étudiants de partout en RDC Venez vous inscrire à l'université de Coloisie et vous n'allez pas le regretter parce que vous allez trouver un corps enseignant efficace et à jour parce que vous vous remarquerez ou bien vous apprendrez que nous sommes l'unique établissement ou université qui est accompagné par sa province Pour chuter la délégation de l'équipe administrative a fait le tour des chantiers de l'université de Coloisie sur le site de Moussampo Ces travaux financés par le gouvernement provincial du Lola basse sous le leadership de Fifi Masuka Saïni consistent à construire des auditoires de type moderne un laboratoire l'administration centrale un home des étudiants ainsi qu'une clinique universitaire Je suis en train de vivre les idées ou bien les initiatives qui viennent d'une dame C'est là où les hommes n'ont pas pu faire ce qu'elle est en train de faire mais elle a réussi à le faire des constructions de grandes envergures qu'on n'a jamais connues ça dans la province du Lola bas On reste justement dans le Lola bas Les réalisations du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi prêché dans le Congo profond en séjour dans cette province la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda appelle la population à soutenir les actions du chef de l'état Le voyage d'action des grâces de la ministre d'état en charge du portefeuille dans le territoire de Sandor a connu des allures divines avec l'inauguration de la nouvelle église méthodiste Cette nouvelle bâtisse de 48 mètres de longueur et 56 mètres de largeur a une capacité de 3000 places assises Ce temple construit sur fonds propres baptisé la cathédrale mémorial Adèle Kaïnda Maïna fait la joie de tout passant Cette oeuvre on dit des chrétiens de cette église est une action des grâces qui restera à jamais gravée dans les annales célestes Cette paroisse peut désormais tenir ses activités dans les meilleures conditions Pour le révérend Olivier Isuela Sakanono représentant du bishop La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première Il a martelé sur l'attachement et l'intérêt particulier qu'il a dit à connaître L'intersocièse et Mamaki Pendano accordent aux oeuvres sociales de l'église Il y a lieu que les écluses du ciel s'ouvrent sur cette chrétienne engagée Le pasteur François Chiband a invité les chrétiennes et chrétiennes à prendre soin de cette oeuvre pour des générations futures L'honorable député provincial et président de Mamaki Pendano du sud Congo Liliane Kaimbe a été claire Alors que dans certaines villes soit ce sont des chrétiens qui contribuent soit les appels des fonds sont lancés pour bâtir l'église Ici à Sandoah c'est une oeuvre d'une seule personne J'ai cité la princesse Adèle Kaimda Maïna La princesse Adèle Kaimda Maïna a dédié ce temple à ses cinq enfants qu'elle considère comme une manne du ciel Je remercie infiniment les chefs de l'État et présents de la République François Antoine Tissé Kédi Chimonde Josué Le Maïa Le premier président depuis 1960 a dédié le pays dans le Saint-Méli Du haut de cette église la patronne des entreprises publiques a exhorté les chrétiens à prier correctement Dieu pour avoir une foi fégonde A la deuxième plus grande église après celle de Louboumbashi une ambiance festive a couronné ce culte avec la participation des chorales venus de Kishasa Louboumbashi et Kamina La SNEL informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Kimbanseke Nji Limassina et Nsele que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de Kimbanseke la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue demain mercredi 13 septembre 2023 de 8h à 18h la SNEL présente ses excuses pour ce désagrément on termine avec le sport la victoire des léopards de la RDC sur les crocodiles du Nil du Soudan continue à susciter diverses réactions je vous propose d'écouter Laurent Batoumon un reportage de Jean-Pierre Ndolodemaz la victoire est intervenue à mon avis grâce à la présence du président de la république il faut noter quand le commandant des troupes c'est les troupes dans les champs des batailles la motivation des combattants devient tout à fait différente sa présence a surmotivé le nôtre cette fois-là comme ils jouaient sur notre propre terrain ils n'ont pas pu en mettre un score d'égalité mais ils ont mis la barre plus haut en cherchant de gagner deux buts à zéro et aussi félicitons-nous les fanatiques qui étaient au stade qui ont comment dire boosté l'équipe nationale et les joueurs eux-mêmes qui ont pu donner les meilleurs pour que nous arrivions à cette victoire ce qui nous manque souvent c'est l'équipe de base qui n'existe pas il faudra que les ministres du sport puissent y penser pour que nous puissions lancer une équipe de base pour laquelle les joueurs aux étrangers deviendront pratiquement complémentaires ou deviendront pour renforcer l'équipe de base qui existe fin de ce journal madame, messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvez à 23h Jemima Mougo restez avec nous le programme continue Sous-titrage ST' 501